bonjour à tous ici dingo dorwan vous me l'avez demandé donc je vais vous donner mon avis donc sur la tablette t30 donc que vous voyez ici un écran de 10 pouces 10,1 pouces ici on a la tablette nvidia shield donc elle n'est plus en fabrication on ne le cherchait pas mais ça reste encore une très très bonne tablette une tablette de 8 pouces et ici on a mon téléphone donc le redmi note 7 donc un écran de 6,3 pouces donc quand on compare déjà un 6,3 à 8 pouces on voit déjà une grosse une belle différence mais quand on prend un 6,3 pouces à un écran de 10 pouces bah le confort de vue vous avez déjà vous avez déjà la sensation donc les différences et mieux donc ça paraît tout petit un téléphone même si c'est un grand écran 6,3 pouces déjà à l'époque c'était énorme 6,3 pouces aujourd'hui c'est devenu une taille une taille standard avec nos écrans 5 pouces de l'époque qui paraissait tellement grand là on est sur du 6,3 ça paraît aujourd'hui très petit donc là on est sur du 8 pouces et du 10,1 pouces donc mon avis sur la tablette des classes moi je vais vous donner juste mon avis sur mon utilisation personnelle et pourquoi j'ai acheté cette tablette puisque je possède comme vous avez vu la tablette nvidia shield qui est une très très bonne tablette sauf qu'il vieillit un peu que sa mémoire faiblit un petit peu aussi je m'en servais principalement pour du streaming vidéo un pour pour faire du plutôt du streaming de jeux vidéo de mon pc de mon pc à la tablette donc je pouvais jouer dans mon salon ou ailleurs dans ma chambre donc je pouvais jouer directement sur la tablette avec la manette shield qui est compatible sans cap sans rien mais maintenant avec les différents produits qu'on fait à différentes applications plutôt par exemple l'application moonlight que j'ai ici donc je peux vous montrer directement je peux faire du streaming vidéo ici on a accès à la bibliothèque de jeux vidéo que je joue et je peux jouer à ces jeux à ces différents jeux directement sur ma tablette par exemple donc je vais vous montrer par exemple le jeu où j'y suis je suis presque à la fin donc là ça va se connecter sur mon pc derrière qui a allumé donc là on a on a on voit l'écran qui est affiché avec tous les onglets que vous avez vu donc si j'allume si j'allume la manette donc une manette standard bluetooth ça je voulais déjà montré en vidéo la ipga 9021 je vais baisser un peu le son je vais la connecter déjà donc la manette se connecte directement en bluetooth donc on va baisser le son et là on peut on peut jouer on peut jouer au jeu directement donc si je veux mettre en plein écran on va mettre vidéo plein écran voilà on va sauvegarder voilà c'est oui là on a un plein écran voilà donc vous avez vu que le streaming vidéo on peut faire une petite partie je vais vous mettre la tablette comme ça vous allez mieux voir vous avez vu je suis presque à la fin et donc c'est très fluide avec le wifi 5 gigahertz de la tablette donc il y a aucun souci vous avez vu que le streaming vidéo avec le 5 gigahertz ça marche très très bien donc la tablette si vous voulez faire du streaming de jeux vidéo ça marche très bien donc on va quitter donc j'ai quitté comme ça plus facilement voilà ici j'étais à la manette vous avez vu donc une des fonctionnalités que j'utilise le jeu vidéo donc la tablette aussi peut servir de téléphone mais bon il faut insérer des cartes sim elle possède la 4g mais la 4g vraiment pas européenne plutôt pour d'autres pays mais moi je vois pas l'intérêt à la vaisselle en plus à la 4g mais c'est pas pour ça que j'ai choisi puisque moi déjà par exemple à nvidia shield si je voulais l'emmener à l'extérieur et la connecter en 4g ben je fais partage de connexion avec mon téléphone et j'ai le wifi donc la 4g via mon téléphone donc aujourd'hui aucun intérêt d'avoir une carte sim dans dans sa tablette donc c'est vraiment un plus mais c'est pas l'utilité vraiment si on casse son téléphone on peut insérer une carte sim ça peut servir de dépannage c'est vraiment si on est en déplacement on se retrouve pas sans rien si vraiment on casse ou on perd ou on se fait voler son téléphone ça peut au moins ça le mérite d'être là mais moi c'est pas pour ça que j'ai acheté donc la tablette à 4 gigas de mémoire ram 64 gigas de stockage mémoire de stockage comme mon téléphone ici le redmi note 7 je répète donc pour le streaming vidéo pour tout ce qui est youtube vidéo youtube c'est fluide ça 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 fonctionne assez bien donc on va aller voir dans les vidéos par exemple matériel donc voilà on quitte donc c'est vrai qu'avec la tablette donc juste moi l'onglet communauté n'est pas activé sur la tablette on sait pas c'est juste ça je peux pas vous envoyer des messages donc après je sais pas si certains d'entre vous l'utilisent mais sur la tablette on sait pas le faire avec youtube on a l'assistant bien sûr google qui est directement intégré à la tablette donc si on lance les applications domotiques par exemple xiaomi donc ce sera très très rapide donc l'affichage et tout ce sera très très rapide contrairement mon téléphone xiaomi ça reste rapide mais il est un peu plus lent pour moi d'après mon expérience il se met ici il est il reste assez lent au niveau réactivité donc par exemple si je fais qu'il ya un kit je fais qu'il ya voilà ici vous avez vu le temps donc mon téléphone ici donc c'est un un processeur snapdragon 660 qui se trouve dans le note 7 et ici on a un médiathèque Helio p70 la nouvelle génération des médiathèques donc la batterie elle est ici de 8000 milliampères 8000 milliampères moi ça me tient à les quatre jours ici quatre jours facilement si j'utilise vraiment 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 beaucoup faut compter deux jours mais sinon quatre jours à une semaine le lait la batterie se recharge étonnamment très très vite donc dans la boîte tout ce qu'on a n'a pas grand chose on a un extracteur de carte sim un petit épingle et on a le chargeur classique de 2,5 un père donc c'est un gros chargeur et on a un câble la tablette air usb type c par exemple si je vous fais aller un petit lancement d'application à faire avec google voilà donc la tablette le processeur de médiathèque est vraiment bien par rapport au snapdragon 660 bien sûr c'est à moyenne gamme c'est pas le plus performant des snapdragon je dis pas mais on a le même prix donc ici on est sur un téléphone que j'avais payé 170 euros 170 euros et ici c'est une tablette qui vaut le même prix donc 170 euros j'ai payé moi sans un petit peu moins cher 160 euros en promo ici j'avais payé 174 euros à l'époque 174 euros donc on est sur vraiment deux produits équivalents la caméra la caméra moi j'utiliserai pas j'utilise pas mais je vous ai fait quand même deux trois photos si gestionnaire voilà donc j'ai fait quelques petites photos donc là vous avez vu l'image est bien c'est pas en plus on a un flash je vais vous montrer on a ici un flash qui ici on a le purificateur d'air peut-être que vous avez vu ici chez Thuya qui est rajouté ici purificateur d'air j'aurais pu vous montrer directement ici purificateur d'air donc voilà donc ils m'ont donné l'étui qui est très très beau donc vraiment ils ont fait de la qualité sinon ils coûtent dans les 10 euros là bon je l'ai reçu gratuitement bon c'était bien qu'ils m'ont donné avec donc on peut rajouter un clavier qu'on peut voir ici il ya bien sûr le bouton plus et moins le port donc micro usb type c on a le micro on a une prise jack donc ils ont mis une prise jack sur la tablette donc on a deux haut parleurs donc on a bouton power on off et on a deux haut parleurs ce que j'aimais bien ce que j'aime bien ce que j'aimais bien mais ce que j'aime bien chez la nvidia shield c'est qu'on avait les haut parleurs sur le devant et ça c'est très pratique ça on a un meilleur son mais là qu'ils sont mis sont placés ici sur le dessus c'est très très bien ça marche très très bien on peut mettre on peut rajouter quand je parle de mémoire on peut rajouter encore une carte sim de 128 giga de mémoire dans la tablette donc on a on a quand même on a quand même 64 plus 128 donc c'est largement suffisant j'ai eu un petit problème que je vais vous avertir tes classes nous livre la tablette avec un film protecteur donc c'est bien le film protecteur était très très bien posé pas de bulles pas de saleté derrière parce que parfois ils nous donnent des films protecteurs avec en dessous il ya des bulles d'air etc ça arrive et là très très bien posé et tout j'ai dit je vais le laisser je vais le garder ça protégera l'écran des griffes moi j'en mets jamais un sur mes téléphones j'en mets jamais parce que j'ai remarqué que ça crée une petite latence et quelques problèmes les films protecteurs ah bah c'est ce qui s'est passé avec la tablette donc la tablette la navigation par exemple pour faire ça ça marchait pas c'était très très lent c'était pas fluide il y avait des gros problèmes de latence si on va sur par exemple sur youtube donc pour faire défiler par exemple donc les différents comme ici vous avez vu ça reste quand même assez bien c'est assez fluide ça peut être plus rapide mais ça ça reste ça reste correct ça reste bien avec le film protecteur ben oubliez que vous pouvez pas verser c'était impossible donc déjà je me suis dit il ya la tablette elle avait un gros problème après j'ai dit je vais essayer en enlevant le film protecteur ça a fonctionné parfaitement la tablette donc le problème résolu en deux minutes le temps de comprendre qu'est ce qui s'est passé donc j'ai enlevé tout simplement le film protecteur donc je garde toujours ici la protection sinon je vais vous montrer sans protection parce que la protection est quand même assez grosse sinon la tablette elle pèse à demi kilo donc elle est pas très elle est pas lourde elle est très bien finie elle a un corps en métal à l'arrière donc ici c'est du plastique mais c'est du métal à l'arrière et elle est très très fine comme vous avez vu c'est une très belle tablette elle est bien finie la finition est très très bien pour le prix je suis vraiment étonné je vous répète j'ai payé 160 euros pour ce prix là je m'attendais pas à autant de de qualité une bonne finition mais aujourd'hui mais je connais teclast teclast c'est une très très bonne marque qui sont spécialisés dans les tablettes et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté donc j'ai pas eu de frais de douane donc c'est si vous suivez mes liens en général vous n'allez pas avoir de frais de douane parce que j'ai un accord en général avec les avec les boutiques et là ils ont fait transiter la tablette sur un de leurs entrepôts allemands et ils me l'ont renvoyé ensuite ils me re renvoyer ce qui fait que on n'a pas de frais de douane puisque elle est considérée pays européens européens donc ça évite des frais de douane pour ceux qui n'osent pas commander en chine etc des produits c'est vrai que quand on commande une tablette à 160 euros et on se prend encore 75 euros de frais de douane 75 euros de frais de douane pour la belgique je parle c'est vrai que c'est la tablette devient à 230 euros 230 euros on peut encore avoir des produits similaires ici par exemple si on va voir dans les reconditionner les occasions récentes on peut avoir des bons produits aussi en belgique ou en france également donc moi je suis toujours dans les bons plans c'est pour ça que j'ai créé mon blog et pour faire partager mes bons plans d'un god or one normalement j'ai l'application aussi téléchargée sur la tablette ici comme ça je vous montre ici voilà mon application télécharger sur mon blog si ça vous intéresse parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient mon avis là dessus donc je vous donne mon avis c'est pour ça que je prends le temps de vous donner mon avis donc c'est un bon complément ça remplace pas ça remplacera jamais votre téléphone mais c'est un très bon complément le soir pour avoir un grand écran avec tout dedans toutes les fonctionnalités pour remplacer l'écran du smartphone qui peut paraître un peu petit pour les vidéos etc donc là c'est vraiment un confort un vrai confort d'avoir une tablette et un écran de cette taille une tablette qui est rapide fluide avec un bon stockage 160 allez je crois qu'il est encore en promo à 170 euros c'est un bon rapport qualité prix ça sert à rien de mettre plus l'écran est super beau donc un écran en full hd donc voilà donc j'espère que mon petit avis là dessus et sur le monde d'utilisation principalement domotique et je vous a plu ça fonctionne parfaitement donc j'espère que ça vous a plu donc je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one j'espère qu' fez